RTL Soir, Marc-Olivier Fogiel jusqu'à 20h, 18h19 Première invitée d'RTL Soir, donc celle qui partage depuis 30 ans la vie de Jean-Marie Le Pen. Bonsoir, Jeannie Le Pen. Bonsoir, Henri Fogiel. Psychodrame dans la famille Le Pen, psychodrame politique mais intime, avec des mots très durs de Jean-Marie Le Pen aujourd'hui à l'égard de Marine Le Pen notamment. Elle parle d'outrance. Vous vous parlez de quoi, Jeannie Le Pen ? De juste l'indignation. Je comprends qu'il soit indigné, évidemment, d'abord blessé, et puis par un réflexe naturel d'homme combatif, révolté, expressif, peut paraître brutal quelquefois quand il parle, parce qu'il parle dans la précipitation, là c'est dans la précipitation, et puis il a toujours un point de vue très élève, émergie d'une chose qui vient de se passer. Et là il voit la catastrophe qui arrive, il continue à dire son parti, parce que c'était vraiment son parti, son idéal, la recherche de 40 ans de vie politique difficile. Mais les mots qu'il emploie, vous dites que ce sont les mots d'un homme blessé, parce que c'est comme ça que vous le ressentez au quotidien, quand vous vous couchez, que vous levez avec lui. Oui, 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 maintenant, je disais à votre assistante tout à l'heure, je crois que c'est la première fois qu'il n'a pas chanté en se réveillant, en portant à la douche. Il part toujours, en tout cas tonique, et en chantant. Mais qu'est-ce qui le blesse ? Que ce soit sa fille. De sa fille, parce que l'expression un peu commune de dire, elle veut tuer le père, c'est comme ça qu'il le ressent ? Bien évidemment, et malheureusement, depuis pas mal de temps déjà, on ressentait bien qu'il était guère le bienvenu dans ses remarques, ses questions, ses appréciations. Moi, je l'ai vu proposer de reprendre généreusement des anciens, des gens qui avaient démissionné, non, pas qui avaient démissionné, qui avaient été démissionnés au Front National. Il a plaidé leur cause, parce que Jean-Marie est quand même très peu revanchard. Mais vous dites quoi ? Qu'il souffre de cette situation ? Elle a refusé, et là, il a commencé à sentir qu'elle ne voulait plus avoir d'ordre à recevoir, qu'elle voulait être un grand chef toute seule. Et il y a pas mal de temps qu'on le sent venir quand même. D'après moi, elle attendait une occasion, un faux prétexte. Il se compare à Brutus, à se montrer le dos, à plairanter son dos. Il en souffre, c'est ça que vous nous dites ? Oui, bien sûr qu'il en souffre. C'est un homme de chair et de sang, vous savez, il a l'air dur, il est infiniment sensible, au contraire. Et c'est pour ça qu'il tape fort, et de temps en temps même trop fort, et avec le grand scandale. Marion, Maréchal Le Pen, dit « Ce sont, je crois, ces paroles, des paroles d'émotion et des blessures affectives, plus que des paroles de raison politique. L'objectif exclusif de tel mot est de blesser volontairement. » C'est ça ? La fin de la phrase, je ne comprends pas. Jusque-là, je suivais. Vous disiez, c'est un réflexe. Vous m'avez dit que c'était les propos... Marion commentait les propos de son grand-père. Oui, c'est ça. Mais vous avez terminé en disant « C'était pour blesser ». C'est ce qu'elle dit. Non, elle dit « Pour ne pas blesser », puisqu'au début, elle dit « Ce sont des réflexes, j'ai mal entendu alors, ce sont des réflexes d'autodéfend. » C'est un homme blessé. D'un homme blessé. Au-delà, il n'y a pas de sens politique dans ce qu'il raconte, il veut blesser sa fille Marine qui lui a fait mal. Ah, voilà, dans ce sens-là. Il veut rendre un coup, un coup plus fort encore. Parce que je pense que dire de sa fille, ce qui n'est pas très bien et pas très attendu, surtout de tout le monde, dire à sa fille « Tu portes un nom que tu ne mérites pas de porter », c'est quand même moins méchant, moins mauvais, moins agressif que de dire à son père « Tu n'es pas le bienvenu parmi nous. Je pourrais faire mes nouveaux amis. Tu n'as fait que des bêtises dans toute ta vie. Tu nous fais honte. » Alors, vraiment, vraiment, ça, c'est bien plus dur que ce que Jean-Marie a pu lui dire. Mais ce que lui a dit, est-ce que vous, de temps en temps, Jeannie Le Pen, vous êtes choquée ? Dans ses propos, Harry Varolle, quand il parle du général Pétain, vous avez l'impression qu'il n'y a rien de neuf sous le soleil, c'est ça que vous dites ? Oui, il n'y a exactement rien de neuf sous le soleil. Je ne fais pas très attention à ce qu'il dit à la presse écrite. Moi, je l'écoute quand il y a un meeting, mais je ne sais pas sous quelle forme il l'a dit. Je n'ai même pas lu le journal, mais on le lui a reproché. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent Pétain, beaucoup de gens qui adorent De Gaulle, beaucoup de gens qui adorent Staline. Beaucoup de gens... Vous savez, je ne pense pas que ça ait beaucoup d'importance. Tous ces gens-là sont morts, ils ne peuvent faire de tort à personne et laissant les gens avoir leur nostalgie, quelle importance. Ça fait une fin politique, en tout cas. Mais ce ne sera pas une fin, vous savez, il fait toujours ses 25 pompes et ce n'est pas vrai. Avec son coup sur l'épaule pendant l'incendie, il ne fait plus les 25 pompes. Mais dans 20 mois, il sera à peu près guéri de l'épaule. Il fera ses 25 pompes et il chantera. Et nous refaisons une maison magnifique. On se penche sur les plans tous les jours pour faire une maison très moderne à la place de la nôtre, enfin dans les murs. Et puis malheureusement, il n'y a que moi qui en ai souffert de ça parce que papa n'est plus là pour me la meubler, pour me la ranger. Mon père était marchand de tableau, il m'avait donné des très jolies choses. Donc j'ai une maison toute vie, toute brûlée. Mais votre mari, vous dites quoi ? Qu'il est reparti pour un nouveau combat ? C'est ça que vous êtes en train de dire ? Un nouveau combat, une nouvelle maison, un nouvel optimisme. Mais il faut, pendant un certain temps, qu'il purge, cet aigreur, cette amertume, je voulais dire, cette amertume qu'il a en ce moment très sentimentale. Et avec Marine, c'est fini ? Je ne sais pas, il est si peu rancunier. Je ne sais pas, je ne souhaite pas parce que ça serait offreux de se dire je ne verrai plus jamais ma fille et nous ne retrouverons plus notre petite Trinité de temps en temps en famille. Ce n'est pas définitif, vous dites. Je ne le ressens pas comme définitif si Marine fait un geste, si elle se rend compte qu'elle a blessé en premier. Car la seule chose que je voulais dire, c'est que contrairement à ce qu'elle a cru, je l'ai entendu dire, c'est même une des deux ou trois fois que je l'ai entendu parler, il m'a humilié. Il n'a pas du tout humilié. Il croyait pouvoir monter sur le podium, saluer son public pour que son public, sachant toutes ses dissensions, ne soit pas étonné qu'ils soient toujours quand même ensemble, que le Front National... Il ne voulait pas l'humilier. Il ne voulait pas du tout l'humilier, pas du tout. Il voulait saluer la foule, partir en disant sa fille, bonne chance. Voilà, c'est tout. Merci, Jeanne Le Pen, d'être venue ce soir sur RTL. Merci à vous. Merci.